bonjour bonsoir à tous georges 20 d'info c'est mon nom je suis plec en informatique dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier les types et acquisitions des logiciels si tu n'es pas encore abonné clique jusqu'en bas de la vidéo sur s'abonner et à la fin de la vidéo si tu as aimé n'oublie pas de cliquer sur j'aime et partage avec tous tes potes alors installe toi confortablement la vidéo va commencer ton coup préféré attendu va commencer alors je vais travailler là avec des personnages très connus les simpson et kiko qui vont nous orienter à travers leurs questions pour mieux comprendre comment aborder ce coup alors là j'ai d'abord les simpson qui dit c'est quoi un logiciel c'est la première chose qu'il faut savoir lorsqu'on parle de logiciels il est important de savoir c'est quoi un logiciel alors là j'ai kiriku qui se pose la question quels sont les types de logiciels mon frère toi qui m'écoutes ma sœur toi qui m'écoutes il est important de savoir déjà c'est quoi un logiciel et quels sont les types de logiciels alors pour répondre à cette préoccupation on va observer la scène alors regardez là j'ai un utilisateur un utilisateur c'est celui bien sûr qui a l'habitude d'utiliser la machine les applications alors un utilisateur qui regardez la gauche des vie utiliser ce matériel que vous voyez c'est un ordinateur c'est à dire il a acheté l'ordinateur comment faire pour utiliser facilement un ordinateur alors je vous rappelle donc pour utiliser un ordinateur il ya un lien regardez il ya un lien qui permet donc à un utilisateur d'utiliser directement un ordinateur le matériel ce que vous voyez là c'est lien dont on appelle cela regardez le logiciel dans le logiciel c'est d'interface ou bien des liens quand je dis interface s'agit des liens entre l'ordinateur que vous avez à la maison qui est le matériel et vous qui êtes l'utilisateur dont l'utilisateur ne peut utiliser l'ordinateur que s'il y a des logiciels dans cet ordinateur alors parmi ces logiciels on va voir qu'il y a deux types de logiciels donc dans cette catégorie de logiciels regardez on va d'abord définir logiciels comme un ensemble des séquences d'instructions interprétables par une machine il repère un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine ça veut dire que lorsque l'ordinateur veut communiquer avec la machine le logiciel permet d'interpréter tout ce qu'il dit afin de permettre également à l'ordinateur de pouvoir l'interpréter à son tour donc parmi les dons les types de logiciels regardez on en a deux types il y a le logiciel de base qu'on appelle encore système d'exploitation on a également le logiciel d'application donc vous voyez il y a deux catégories de logiciels le ciel de base encore appelé système d'exploitation à la question qu'on va se poser tout de suite on installe quel est l'ordre d'installation de fait logiciel qu'elle est ce qui vient en premier dans un ordinateur la regarder c'est d'abord et la flèche la flèche indique que le système d'exploitation est le tout premier logiciel qu'il faut installer dans l'ordinateur après avoir acheté en supposant que c'est un ordinateur neuf maintenant si je vais effectuer une tâche bien précise c'est à dire je vais faire une saisie par exemple je veux par exemple faire un dessin je veux par exemple suivre la musique alors là il faut encore installer un autre une autre catégorie de logiciels qu'on appelle regarder le logiciel d'application donc après et maintenant regardez l'utilisateur maintenant peut s'installer dans l'utilisateur utilise un logiciel d'application qui est installé c'est un système d'exploitation et ce système d'exploitation est à son tour installé dans l'ordinateur voilà l'ordre d'utilisation d'un ordinateur bien alors on peut donc conclure là qu'un système d'exploitation d'après ce qu'on voit encore appelé s e l'abréviation c'est s e est un logiciel qui permet de gérer le matériel et les autres logiciels très important on l'appelle encore en anglais operating system d'où en anglais entre abréger os et on verra que le logiciel d'application est un logiciel qui permet d'effectuer une tâche bien précise d'après notre schéma vous voyez que le logiciel d'application dépend du système d'exploitation parce que tant qu'on n'a pas installé un système d'exploitation comme vous voyez là on ne peut pas installer un logiciel d'application alors là on voit plutôt que le système d'exploitation ne dépend pas du logiciel d'application est-ce qu'on peut demander une différence fondamentale entre les deux en dehors de donner le rôle qu'on vient de voir le logiciel d'application effectuer une tâche précise le logiciel d'exploitation gérer le matériel logiciel on peut aussi dire que le logiciel d'application dépend du système d'exploitation tandis que le système d'exploitation ne dépend aucunement du logiciel d'application alors on va passer à autre chose la deuxième question quels sont les différents types de systèmes d'exploitation quels sont les différents types de systèmes d'exploitation alors là qui dit quelles sont les fonctions d'un se ce que j'appelle système d'exploitation voilà une autre question à répondre il faut répondre savoir les types de systèmes et les exemples de systèmes alors là donc les types exemple on va commencer évidemment par les types de systèmes alors il ya ce qu'on appelle les systèmes monotache monotache veut dire qu'on effectue qu'une seule tâche à la fois exemple si je suis en train de jouer la musique sur ma machine je ne pourrai plus par exemple saisie là c'est monotache il ya également multi tâches multi tâches veut dire par exemple que je peux jouer de la musique je peux être en train de saisir un texte la voyez c'est déjà deux tâches à la fois on peut m'avoir le cas de trois quatre cinq six tâches donc multi tâches veut dire qu'on peut effectuer plusieurs tâches à la fois on a autre type de système mono utilisateur mono utilisateur signifie simplement qu'on a uniquement un utilisateur ou bien on a un seul utilisateur dans un ordinateur pas plus alors nous avons également multi un autre type multi utilisateur utilisateur veut dire qu'on peut avoir plusieurs utilisateurs exemple dans un ordinateur sur un système d'exploitation on peut créer un compte utilisateur pour les enfants un compte utilisateur pour la maman un compte utilisateur pour le papa dans une maison voilà par exemple pour le faire il ya un système comme windows qui windows xp qui sont généralement des systèmes multi utilisateurs alors là on va voir maintenant les exemples de systèmes alors pour donner les exemples faut savoir regarder à l'écran qu'il ya les systèmes d'exploitation pour pc et il ya les systèmes d'exploitation pour tablettes et smartphones c'est pas la même chose donc jamais dans des voies d'un examen d'un suivi peu lorsqu'on vous pose donner un exemple de système d'exploitation il ya toujours lieu de préciser le type d'ordinateur concerné dans la c'est système d'exploitation sur pc et pc s'il veut dire personnel computer et là on a deux types de pc regardé on a le desktop et laptop alors on va citer par exemple par vous commencer par les versions windows on a windows 98 ce sont les versions de windows mais en réalité on dit le système c'est windows c'est votre attention c'est windows alors par exemple on a windows 98 vous observez les logos on a windows 2000 qui avait encore on a 95 pardon windows 95 et 98 qui avait le même logo après la windows 2000 autres systèmes de windows windows xp notre version windows 7 windows 8 alors en dehors de windows également linux 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 qui était notre système oubuntu vous voyez là on a des biens on a ms dos alors c'est tout que oubuntu est une distribution de linux bon à savoir alors parmi ces systèmes le seul système l'unique système qui en même temps monotage et mono utilisateur c'est le ms tous faut retenir cela une fois pour toutes le seul et unique seul ou unique système monotage et mono utilisateur c'est ms dos ms dos c'est microsoft microsoft disc operating system alors là maintenant on voit l'exemple des systèmes pour smartphone ou tablette et garder alors là on a par exemple le système on appelle encore les systèmes d'exploitation mobile ou embarqué c'est d'abord faut d'abord retenir cela un système qu'on installe dans un smartphone ou tablette c'est ce qu'on appelle encore le système d'exploitation mobile ou embarqué exemple nous avons android généralement les gens dit le téléphone android ça c'est un abus de langage un langage qui est emprunté entre guillemets en lg on dit pas téléphone android on dit un smartphone et il ya des smartphones donc ils peuvent avoir des systèmes d'exploitation mobile comme android parce que le téléphone android en réalité n'existe pas on a un smartphone mais avec un système android dans un système de validation android on a le système ios qui veut dire iphone operating système alors android c'est le système utilisé par google ios comme vous voyez là ça c'est le système utilisé par apple donc c'est apple qui a créé cela on a windows phone ça c'est le système créé par microsoft on a symbian os ça c'est le système créé par nokia on a blackberry blackberry généralement du blackberry os aussi on a bada alors voilà quelques systèmes d'exploitation pour smartphone ou tablette alors maintenant on va parler des fonctions d'un système tendons vu les différents types alors les fonctions d'un système d'exploitation alors premièrement on peut dire que le système permet la gestion du processeur alors vous avez le processeur à droite la gestion de la mémoire la gestion des fichiers la gestion des périphériques à chaque fois vous allez voir une image qui illustre ce que c'est que un fichier un périphériques mémoire là pour la mémoire vous avez par exemple la ram permet également à l'utilisateur de communiquer avec le matériel on va passer aux choses quels sont les différents types de logiciels d'application nous avons tout à l'heure vu les types de systèmes d'exploitation alors nous avons vu que le logiciel d'application permet d'effectuer une tâche bien précise alors là qui nous propose également donner les exemples quels sont les exemples nous allons donner les types avec exemple premièrement on peut voir comme tu des autres types il y a les textes comme tu le logiciel d'application texte qui veut dire encore logiciel de traitement de texte avec solution peut faire la saisie et la mise en forme d'un texte exemple on a microsoft word comme vous voyez on a latex là on a également word perfect voilà quelques logiciels autre logiciel on a les tableurs généralement on dit tableurs ou logiciels de traitement de tableaux ça ce sont les catégories qui sont à gauche donc deuxième catégorie deuxième type si vous voulez tableurs ou logiciels de traitement de tableaux en fait ce sont des logiciels qui permettent d'effectuer automatiquement les calculs dans un tableau avec un tableau on peut par exemple faire une facture de manière automatique un bulletin de notes alors exemple le tableur excel comme on voit open office calque comme on voit là new office calque aussi alors là on a autre catégorie les navigateurs on dit navigateur ou browser en anglais browser c'est b r o w f e r là ce sont des logiciels qui permettent de visualiser les pages web alors exemple le navigateur mozia firefox avec son logo opéra mini internet explorer alors autre type logiciel de traitement d'image logiquement comme son nom l'indique ça permet de traiter les images on a on a photoshop on a james on a photo fils on également les logiciels de montage vidéo c'est-à-dire pour faire des montages vidéo par exemple des cérémonies des anniversaires des mariages on peut avoir pinacle on peut avoir camtasia c'est ce que j'utilise bien sûr on peut avoir movi maker on peut également avoir des logiciels de pré au pré au v 10 présentation assisté par ordinateur sont des logiciels qui permet de faire une présentation par exemple comme vous observez les soutenances les séminaires lorsqu'on projecter les les transparents généralement sur des planches ou au mur on utilise un logiciel de pré au pour préparer sa présentation exemple ms powerpoint lib office impress new office impress on également les logiciels de pao pao c'est publication assisté par ordinateur quand on dit un logiciel de pao ça sert à quoi ça permet de créer des documents qui vont être servis à informer le public comme les cartes de vœux comme les cartes des billets d'invitation dans les petits documents qui informent qui fait à communiquer ou informer le public comme ce qui vient dit les diplômes voilà exemple dans de le cpa ou adobe page maker microsoft publisher adobe indyvain autre type de le ciel d'application les ludiciels ludiciels veut dire le ciel de loisir ça permet de se divertir exemple on a zoom arrivait je vous connaissez le ciel c'est un logiciel de jeu on a né au jour dessus on a solitaire c'est un jeu de cartes on a également les didacticiels les didacticiels logiquement c'est on des logiciels d'apprentissage on peut avoir une cata on peut avoir travail dictionnaire on peut avoir telmi mort ça c'est pour apprendre l'anglais on également les antivirus on sait que les antivirus sont des logiciels qui permettent de protéger des ordinateurs contre l'attaque des virus on peut avoir avance on peut avoir norton on peut avoir notre en deux alors là j'ai pas cité tous les exemples j'ai choisi trois exemples par catégorie et là j'ai pas cité toutes les catégories mais j'ai cité vous ai donné quelques catégories les plus intéressant alors on passe à autre chose comment faire pour acquérir un logiciel acquérir c'est obtenir l'avoir c'est à dire je suis là on vous a parlé des logiciels dans cette vidéo comment je peux donc faire pour avoir l'un des logiciels que j'ai cité tout à l'heure comment faire alors là qui vous dit faut-il forcément avoir de l'argent je dirais non et oui en même temps il ya des logiciels payant il ya des logiciels sinon payant on va voir ça tout à l'heure donc pour l'avoir on peut déboucher de l'argent comme on peut également l'avoir gratuitement alors il ya une catégorie dans des logiciels qu'on peut déboucher de l'argent et en même temps on peut ne pas déboucher de l'argent bon je vais commencer par les logiciels libres ce sont des logiciels dont l'accès est totalement gratuit donc on n'a pas besoin de payer donc le téléchargement gratuitement sur internet et l'utiliser à volonté on les appelle les logiciels libres dont les logiciels qui sont mis à la disposition de tout le monde donc première méthode d'acquisition c'est on peut l'obtenir gratuitement donc ces catégories de logiciels les appellent les logiciels libres ou open source alors là on va dire que un logiciel libre est un logiciel appartenant à une propriété mais mise à la disposition de tout le monde donc c'est le logiciel qui a été créé mais on a mis gratuitement totalement gratuit à la disposition de tout le monde pour l'utilisation alors regardez juste en bas dans ce tableau que pour le ciel libre voici les qu'on appelle les caractéristiques d'un logiciel libre d'un logiciel pardon alors là c'est un logiciel libre on voit donc redistribuable on a mis oui ça veut dire qu'un logiciel libre peut être distribué donc vous pouvez l'avoir et distribué c'est autorisé donc quand on dit oui ça veut dire que vous êtes autorisé à le faire code source modifiable oui ça veut dire que vous pouvez modifier le code d'un logiciel libre utilisable oui on peut l'utiliser copie autorisé oui on peut copier je peux copier copier ça chez quelqu'un sans problème donc pour résumer en disant que les logiciels libres sont distribuables donc on peut distribuer on peut diffuser donc on peut diffuser ça un code source modifiable c'est utilisable et la copie est autorisé ça sont les quatre éléments qui caractérisent un logiciel libre exemple de logiciel libre on peut voir mozia firefox c'est un logiciel gratuit complètement sur internet on a le système linux qui est également un logiciel libre alors on va voir également qu'il ya des logiciels qu'on appelle des logiciels propriétaires ou encore non libre alors là regardez c'est un logiciel appartenant à une propriété privée dont l'accès est conditionné par l'obtention d'une licence alors la licence c'est le contrat que le vendeur établit avec vous l'acheteur cette licence peut être payante comme elle peut être gratuite alors là on va donc dire que les caractéristiques dans d'un logiciel propriétaire regardez redistribuable non c'est un logiciel que vous ne pouvez pas dire c'est un peu exemple je prends un exemple d'un livre un livre vous n'avez pas le droit de distribuer quand vous l'achetez vous n'avez pas le droit de distribuer parce qu'un livre est propriétaire c'est la même manière qu'un logiciel propriétaire vous n'avez pas le droit d'aller distribuer ce logiciel deuxièmement le code sous c'est modifiable ça veut dire que vous n'avez pas le droit de prendre un livre et de modifier le contenu de ces livres et remettre sur le marché non c'est impossible donc même le code d'un logiciel vous ne pouvez pas modifier c'est interdit utilisable oui bien sûr quand vous achetez un livre vous pouvez l'utiliser donc un logiciel propriétaire est utilisable et la copie autorisée non ça veut dire que vous ne pouvez pas par exemple prendre votre livre et aller photocopier ça c'est faire une copie on ne fait interdit parce que le livre est un document propriétaire même les logiciels propriétaire vous n'avez aucunement le droit de faire une copie donc voilà les quatre caractéristiques d'un logiciel propriétaire ce n'est pas distribuable le code sous ce n'est pas modifiable ce n'est utilisable bien sûr mais la copie également n'est pas autorisée alors regardez là on va voir que dans un logiciel propriétaire il ya ceux qui sont payants et ceux qui ne sont pas payants alors là dans le cas où c'est payant on l'appelle le logiciel propriétaire un char un shareware shareware veut dire partagiciel donc dans le cas où vous avez un logiciel propriétaire qui est payant on dit que c'est un shareware ça veut dire quoi shareware c'est un partagiciel partagiciel sont des logiciels dont l'utilisation à une durée bien déterminée vous allez jamais voir qu'il ya des logiciels qui comptent des charges on peut utiliser pour une durée de 30 jours de 7 jours et après ces 30 jours on vous demande d'aller payer la licence pour continuer à utiliser le nombre de jours qu'on vous donne c'est un test si vous êtes satisfait vous payer davantage donc je répète un shareware donc c'est une catégorie de logiciels utilisable utilisable pour une durée bien déterminée c'est qu'on parle de shareware alors là exemple des logiciels qu'on appelle les shareware il ya word par exemple il ya windows mais dans le cas où c'est gratuit on les appelle les freeware free vient de libre donc ce sont les logiciels gratuits un freeware est un logiciel gratuit exemple on a internet explorer là on va vous parler d'une autre chose c'est quoi un pilote on entend parler de ça la première réaction c'est que beaucoup disent que c'est quelqu'un qui pilote l'avion c'est faux un pilote c'est un appel en d'autres termes entre parenthèses un conducteur d'avion non c'est pas ça dans le cadre informatique regardez là vous observez voilà votre ordinateur vous achetez votre imprimante et vous voulez utiliser cette imprimante sur votre ordinateur alors comment faire pour comment faire pour disons comment faire communiquer cette imprimante à l'ordinateur pour que l'imprimante fonctionne bien évidemment regardez il faut installer un pilote ou encore appelé en anglais driver donc le pilote permet de manière générale à un périphérique de fonctionner on va donc dire là en bas un périphérique un pilote est un logiciel permettant le bon fonctionnement des périphériques bien on peut également parler des périphériques blocs en plaie les périphériques blocs en plaie c'est uniquement les périphériques dont le pilote est générique ou automatique très important alors je crois que c'est la fin de la vidéo n'oubliez surtout pas comme d'habitude de penser à cette collection le leader en informatique qui vous permettra de renforcer vos compétences en informatique dans l'enseignement secondaire que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement technique voilà mon numéro whatsapp pour toute inquiétude posez vos questions en message alors pour ceux qui ont besoin de cette collection vous m'écrivez et n'oubliez pas d'être connecté sur la page le leader en info surtout partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonnez-vous à bientôt voilà et à bientôt